Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons cette vidéo pour vous présenter un essai variété TerriNovia mis en place en partenariat par la Chambre d'agriculture du Loray et le GDA du Catinet de l'Est. Il s'agit d'un essai Colza où nous évaluons 24 variétés commercialisables. L'objectif de ce protocole est d'évaluer la valeur agronomique, technologique et environnementale des variétés de Colza en condition normale de culture. Cet essai est mis en place sur une dizaine d'autres sites afin de déterminer le potentiel de chaque variété par grande zone pétoclimatique en France. Ce réseau permet de compléter et élargir l'information acquise au CTPS dans le cas des variétés françaises. Concernant le contexte, l'essai est situé dans l'Est du Loiret sur la commune de Courtemaux sur un limon argileux à silex avec précédent orge d'hiver. L'essai a été semé le 28 août dans le sec au semoire monograine avec une fertilisation stardaire dans la ligne de semis avec 60 kg de 18,46. L'essai a été confronté à une pression grossaltiste relativement importante à l'automne mais une pression ravageur de printemps assez faible. L'essai est composé de 24 variétés répétées trois fois afin de pouvoir faire une analyse statistique des résultats. Parmi ces 24 variétés se trouvent Ces 21 premières variétés sont des hybrides. A ce protocole Terre Inovia ont été ajoutées trois lignées Birdie, Zachary CS et ES Mambo. Un certain nombre d'agriculteurs du secteur continuent de faire des lignées. De ce fait, nous trouvions intéressant de pouvoir continuer de les comparer aux hybrides. Jusque là, différentes notations ont été réalisées notamment le nombre de pieds par mètre carré en entrée d'hiver, le stade de reprise de végétation et la date de floraison. Il nous reste encore à effectuer la hauteur à la fin de la floraison au stade G4. Présence de verre s'il y a et lors de la récolte, le rendement, l'humidité seront mesurés ainsi que la teneur en huile et le PMG. L'objectif de cette vidéo est donc de vous présenter les premiers résultats obtenus. Ces premiers résultats n'ont pas subi de traitement statistique. De ce fait, il ne s'agit que de tendance. L'essai a été semé à 40 grains par mètre carré pour un objectif de levée de 30 grains par mètre carré. Ce graphique représente le nombre de pieds par mètre carré en entrée d'hiver pour chacune des variétés. En orange, ce sont les hybrides et en vert, les lignées. Suite au comptage effectué à l'entrée d'hiver, la moyenne des différentes variétés est de 20,5 pieds par mètre carré. Cette perte est relativement importante. Ceci est dû au manque de pluviométrie sur les mois d'août et de septembre dernier. Pour rappel, l'optimum pour les lignées est de 35 à 45 plantes levées par mètre carré et l'optimum pour les hybrides est de 25 à 35 plantes levées par mètre carré. La dernière notation que nous avons réalisée jusqu'ici sur cet essai concerne les dates de floraison. On constate que les floraisons se sont étalées selon les variétés entre le 17 mars et le 31 mars, soit deux semaines d'écart entre les plus précoces et les plus tardives. Notons que les floraisons des lignées inscrites sur fond vert ne sont pas forcément plus tardives que celles des hybrides. Ces trois photos représentent les lignées de l'essai. A gauche, nous avons Zachary CS qui a été la première à fleurir le 19 mars, au centre ES Mambo qui a fleuri le 23 mars, et enfin, à droite, Burdi, la dernière lignée à fleurir le 29 mars. Il y a eu dix jours de décalage entre les floraisons de Zachary CS et Burdi. D'ailleurs, nous le remarquons bien sur ces photos prises le 17 avril. Les siliques des hanbes principales sont déjà bien formées pour Zachary CS, tandis que les siliques de ES Mambo et Burdi sont moins formées. Ces trois photos représentent un échantillon des hybrides de l'essai. Nous avons Feliciano KVS et Deka Exception qui ont fleuri le 19 mars. Nous remarquons les siliques des hanbes principales. Et à droite, la variété Architecte qui a fleuri le 23 mars, un peu plus tardive. Même si la notation hauteur n'est pas encore effectuée, nous remarquons tout de même des différences. Globalement, les lignées sont plus petites que les hybrides, nous le voyons sur cette photo. En premier plan, nous avons Burdi puis ES Mambo, et en arrière-plan, un hybride qui est en effet plus haut. Cette présentation est maintenant terminée. Vous retrouverez l'ensemble des résultats de cet essai et des autres essais mis en place dans vos GDA après leur récolte dans les publications des conseillers. après leur récolte dans vos GDA après leur récolte dans vos GDA après leur récolte dans vos GDA après leur récolte dans vos GDA